Amen, Amen Que Dieu soit béni Béni son Dieu pour vous Alléluia Nous voulons maintenant écouter la parole du Seigneur Et nous croyons que Dieu va nous faire du bien au travers de sa parole Si nous pouvons nous incliner en prière Et nous pouvons nous incliner en prière Seigneur, Alléluia Commence à parler au Seigneur Dis Seigneur, je suis là, parle-moi Fais-moi du bien au travers de ta parole Je veux te contacter Je veux te contacter le pain Et en le Seigneur Je veux te contacter le pain 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 C'est parti. 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 La médication de la croix, comme dit l'apôtre, c'est une folie pour ceux qui périssent. Parce que les gens ne peuvent pas comprendre comment un dieu puisse mourir à la croix. Comment un dieu puisse mourir pour ses créatures. Et c'est ce qui s'est passé à la croix. Christ est mort pour l'humanité. Et Dieu a voulu faire connaître ces mystères aussi parmi les païens. Parce qu'il n'y a de salut en aucun autre nom. Si ce n'est au travers du nom de Jésus Christ, il n'y a que le nom de Jésus Christ. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Il n'y a de salut qu'en Jésus Christ. Alors Dieu a voulu faire connaître ces mystères aussi parmi les païens. A savoir que Christ est en nous, l'espérance de la gloire. Pourquoi ces mystères devraient être connaître parmi les païens. Pourquoi ? Parce que les païens n'avaient pas, n'ont pas de l'espérance. Parce que les païens n'ont aucune espérance. Pourquoi les païens n'ont aucune espérance par rapport à la vie après la vie. Ils n'ont aucune espérance pour la vie après la vie. Alors pour nous qui avons cru, pour nous qui avons Christ, nous avons de l'espérance. Nous avons de l'espérance. Alors c'est pourquoi l'apôtre dit Christ est en nous. L'espérance de la gloire. Nous avons Christ en nous. Et parce qu'il est en nous. Parce qu'il vit en nous. Parce qu'il demeure en nous. Tu pourras espérer à la gloire. J'ai dit à quelqu'un en ce lieu. Si Christ vit en toi. Si Christ demeure en toi. Si Christ vit en toi. Tu peux espérer à la gloire. Tu peux espérer à la gloire. Tu as raison d'espérer à la gloire. Si Jésus vit dans ton coeur. Si un jour tu l'as reçu dans ta vie. Bien aimé, tu peux espérer à la gloire. Tu peux espérer à la gloire. Tu peux espérer à la gloire. Alléluia. Amen. Et hier, l'orateur a fait une nette différence. Yesterday, the speaker made a difference. L'espérance et l'espoir. Between hope and wishing. Alléluia. C'était très important. It was very important. Pourquoi tout le monde peut avoir l'espoir. Pourquoi tout le monde peut avoir l'espoir. Tout celui qui vit. All those who live. Peut avoir de l'espoir. Can have wishes. Mais l'espérance. C'est plus grand que l'espoir. C'est plus grand que l'espoir. Dites Amen. Say Amen. Quand j'étais en train de lire les dictionnaires. Quand j'étais en train de lire les dictionnaires. Pour voir les synonymes de l'espérance. On dit que l'espérance est une attente ferme. We say that hoping is waiting on something firm. L'espérance c'est une assurance. Hope is assurance. L'espérance c'est une certitude. Hope is a certitude. L'espérance c'est une confiance absolue. Hope is a conviction. L'espérance c'est une conviction ferme. Hope is a firm conviction. Donc mais par rapport à l'espoir. But versus wishing. L'espoir n'est qu'une attitude. Wishing is only an attitude. Dans tente. Et une confiance incertaine. C'est un certain trust in something. C'est un souhait. It is a wish. A un lendemain meilleur. To a better tomorrow. Mais qui n'a pas de garantie. But that has no guarantee. Donc tout le monde peut avoir de l'espoir. Que des choses peuvent changer. Mais on n'a pas une garantie que ça va changer. But we have no guarantee that it will change. Alléluia. Amen. Tout le monde peut avoir de l'espoir. Everyone can wish. Que je peux obtenir ceci. That I can obtain this. Je peux obtenir un bon travail. I can obtain a good job. Or I can do this. C'est un espoir que tu as. And it's a wish that you have. But you have no guarantee that it can accomplish itself. L'espoir. Now hope. C'est aussi une attitude de survie. It's also a survival attitude. C'est comme on parle de l'instinct de survie. It's like we speak of survival instincts. Donc même tout celui qui souffre. So all those who suffer. Tout être humain. To be human. A cet instinct-là de survie. To that instinct of so bad survival. Whatever that you know today. You can hope. That's why the world says that hope makes you live. But now here we're not speaking about wishing. So we've been told that wishes could die. There's people who had wishes to do something. Après un temps, l'espoir meurt. But after a while, your wishes die. Mais l'espérance ne meurt jamais. L'espérance, c'est la certitude. It's the assurance of the things that we can obtain. L'espérance, c'est la confiance absolue. It's complete trust that you will reach there. L'espérance, c'est une attitude de fermeté. Of firmity. De confiance absolue. Of complete trust. Et de conviction. Qui te donnent la certitude. That gives you confirmation. Sur un lendemain meilleur. For a better tomorrow. C'est pourquoi la Bible nous parle de l'espérance. That is why the Bible speaks to us about hope. You t'amène. Say amen. Christ est à nous. Christ in us. L'espérance est la gloire. The hope of glory. C'est pourquoi l'apôtre voulait faire comprendre ces choses. That is why the apostle wanted to make us understand these things. A l'église. At the church. Et il est dit que parce que vous avez Christ en vous. And he says because you have Christ in you. Vous avez raison d'espérer. You have a true reason to hope. D'espérer à la gloire. D'espérer à la gloire. D'espérer à la gloire. To hope for glory. Je n'ai pas le temps pour parler de la gloire. Mais je vais parler aujourd'hui simplement de l'espérance. Enfin de réanimer l'espérance dans le cœur d'une personne. So to bring hope to the heart of someone. Et l'espérance dont nous parlons ici. Now the hope that we speak about. A deux volets principaux. It has two sides. Oui. Deux volets principaux. It has two principal sides. Les premiers volets de l'espérance dont nous parlons ici. The first side of hope. C'est l'espérance. It's the hope. Par rapport au temps présent. According to the present time. Ou l'espérance par rapport à la vie sur la terre. It's hope according to life on the earth. Dieu n'est pas envoyé sur la terre que pour souffrir. Dieu n'est pas envoyé sur la terre que pour être misérable et malheureux. Dieu n'est pas envoyé sur la terre que pour que ta vie soit combat, combat, combat. Dieu n'est pas envoyé sur la terre avec un but. Dieu n'est pas envoyé sur la terre avec une raison. J'aime ces versets qui disent. Quand nous sommes son ouvrage. For we are his workers. Ayant été créés. Creatés. En Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Pour les bonnes œuvres. Pour les bonnes œuvres. Que Dieu a préparées d'avance. En fait que nous les pratiquons. Nous sommes son ouvrage. Nous sommes son ouvrage. Nous sommes son ouvrage. Nous sommes son ouvrage. The word that is translated by a worker's here. Du grec. From Greek. C'est le mot poiemba. It's the word poiemba. So in French. C'est un poème. It's a poem. Ou bien un récit. It's a poem. Ou bien une histoire. Or a story. So your life is a story for God. Your life is a poem for God. Your life is a story that God created. That's why David said. Like when I had no shape. You knew me. And every day that was described to me. It was written in your book. Before any of it to happen. Your life is a poem that God wrote. Or even better. Your life is a poem that God has written. He has finished that poem. And he sent you on the earth. That's why I'm telling someone. That God did not send you on the earth. Only to suffer. God did not send you on the earth. To be sad. God did not send you on the earth. To cry and cry. No, Dieu a une finalité meilleure. Dieu a une finalité meilleure. God has a better ending for you. C'est ça le premier volet. That is the first side. Of Christ in us. L'espérance de la gloire. Peu importe ce que j'ai vu aujourd'hui. C'est pourquoi l'apôtre dit. Les souffrances du temps présent. Les souffrances du temps présent. Ne peuvent être comparées. A la gloire qui vous a résisté. To the glory awaiting for us. Peu importe ce que j'ai vu. No matter what I'm living today. Parce que j'ai Christ en moi. Parce que j'ai Christ en moi. Je peux connaître la misère. Je peux connaître la misère. Mais il y a l'espérance en moi. Il y a l'espérance en moi. Que demain. Que demain. J'aurai un lendemain meilleur. J'aurai un lendemain meilleure. J'aurai un lendemain meilleure. Pourquoi? Pourquoi? Christ en moi. Christ en moi. L'espérance de la gloire. The hope of glory. Dites Amen. Say Amen. Quand j'écrivais ce message. Quand j'écrivais ce message. Je me suis rappelé de certaines choses que j'ai. C'est vrai. Que j'ai rencontré. Que j'ai rencontré. Dans mon enfance. In my childhood. Dans ma jeunesse. In my youth. Des situations. Misérables. Miserable situations. Mais malgré cela. Mais malgré cela. Christ était en moi. Christ was in me. Et je pouvais espérer à la gloire. Et je pouvais espérer à la gloire. Alléluia. Amen. Je me rappelle un moment j'étais à l'université. I remember there was a time I was in university. À l'UPC. À l'UPC. Et j'habitais. Mon gafoul à l'UPC. C'est à l'Ingua. C'est un peu loin. Alors pour. Comme je manquais les transports. So I had no transportation money. Je suis allé habiter chez un ami. Et I went to live at a friend's house. Qui était un peu proche. De là où il habité. Je pouvais marcher. A little bit near from the campus. Pour aller à l'université. And I could walk to go to school. So I had friends who had cars. Or parents would come pick them up. Moi je faisais semblant d'être là dehors. And I was pretending to be outside. Et as soon as my friends leave. I cross. I go to a campus. Je traverse pour arriver à la maison. And I go home. Et la maison là où j'habitais. 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 C'était offerte par une maison. C'était un dépôt de ciment. It was not really a house. But it was in. Un dépôt de ciment. It was a place where we would have bricks. Où il y avait des ciment. Devant derrière à gauche. Avec une petite place pour dormir. And there were bricks everywhere. And a small place to sleep. Alors la maison était en tol. Il faisait tellement chaud avec la poussière de ciment. It was so hot in the house. et je me réveillais le matin tous les ciments sur le corps je ne sais même pas comment j'étais tombé par mal parce que avec tous les ciments de poussière je respirais ça je disais Lord mais Christ était à moi mais Christ était à moi je pouvais toujours respirer je pouvais toujours respirer je me disais à moi je me disais à moi les souffrances du temps présent les souffrances du temps présent ne sont pas comparables ne sont pas comparables à la gloire à Dieu à la gloire à Dieu à la gloire à Dieu can you clap for the Lord bien mais j'ai pensé à ma mère aussi I thought about my mom as well quand j'ai vu par où elle est passée quand j'ai vu de ce que j'ai passé de l'âge de 25 ans elle s'est mis à vendre des petites choses et je l'ai vu des fois des choses que moi je sais je ne sais pas si je rappelle des fois souvent on marchait avec elle et elle parlait seule sometimes I would walk with her and she would speak on her own alléluia amen when I see what God is doing in her life today she's here in Canada and she begins to help her siblings every month she sends money every month she sends money to her siblings Christ in us we can help her glory beloved your life on the earth is not condemned for you to be miserable enfants Dieu ne permettra pas que tu quittes ce monde dans l'humiliation Dieu ne permettra pas que tu quittes ce monde en pleurs il ne permettra pas et la Bible dit il ne permettra pas que son serviteur voit la corruption Christ est à nous l'espérance de la gloire parce qu'il vit à nous on peut espérer encore à la gloire pour la bénédiction pour la grandeur pour la grandeur pour la richesse pour la richesse parce qu'il vit à nous parce qu'il vit à nous parce qu'il vit à nous alléluia c'est le premier volant de cette pensée Christ est à nous l'espérance de la gloire Christ in us the hope of glory ne te souci de pas mon frère ne me pas faire à la vie ne me pas faire à la vie parce que tu es Jésus en toi parce que tu as Jésus en toi tu peux espérer à la gloire tu peux espérer à la gloire tu peux espérer à la gloire that is why you see the stars they have bank accounts they have private jets but you will hear that they committed suicide that they ended their life they found them dead why? parce qu'il n'avait pas d'espérance because they had no hope but you have Jesus you can still hope you can still hope ne te suicide pas ne te suicide pas ne me pas fait un point final à ta vie do not end your life non tu as Jésus tu peux encore espérer à la gloire espérer à la gloire hope for glory la Bible dit un arbre a de l'espérance the Bible says that a tree has hope even a tree has hope a tree that does not speak 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 but it has at least hope that even if I get caught up I can grow again even a tree has hope it is written in the Bible it is written in the Bible Job chapter 14 verse 7 a tree has hope when it's being cut off it grows again it produces fruits so it was cut off but because he still has roots because he still has roots I can still hope and I can grow even if people do you want even if people do you want even if people do you want even if the world retains you even if the world betrays you you can still hope because you still you are still alive the Bible says there is hope for all those who live for all those who live because you still live you can hope you can hope even a tree has hope even if it gets caught it can do hurts it says cut me off today but tomorrow I can still hope if a tree has hope how much more you and I created at the image at the resemblance of God Amen speak to your soul say to your soul oh my soul why are you saddened be still be still be still for hope in the Lord hope in the Lord give orders to your soul even if your soul is the spirit even if you cry cry and cry again wipe your tears and say because Jesus is in I because he lives I can still hope Amen and it's not over what you have what you live there is still a greater glory so it means that God brings you into a situation of glory know that there is a greater glory because you still live you can still hope for a greater glory say Amen say Amen hope hope so the first aspect it's according to the life on the earth God would not allow God would not allow I was young I've become whole I've never seen a just be forsaken neither his prosperity will beg for bread because you live again you can still hope that's where we lean on the word and the promises of God everything is based on hope what is the foundation of our hope that is why pagans have no hope they have wishes based on their ambition based on their survival instinct but now we have hope based on what based hope based on the word of God hope on the promises of God on the promises of God if you have a promise from the Lord it's a sufficient reason for you to hope you lack occasions to say Amen can you say Amen Sarah Sarah Abraham Abraham they hoped the Bible says hope against all wishes but they had no more reason to hope there were no arguments but they still hope they still hope they still hope they still hope hope against all hopes they cry he became father of a multitude I'm in Romans chapter 8 I read the verse 19 Romans chapter 8 verse 19 they were weak in faith he did not consider that his body was old and because he was more than 100 years old and Sarah was no longer to bury a child verse 20 he did not doubt based on the promise of God he did not doubt the promise of God but he was fortified but he was strengthened glorifying God the promises of God in your life the word of God in your life is a reason for you to hope the Bible says in verse 21 he did not doubt but he lead on the promise of God verse 21 says he had full conviction that what he promises he can also accomplish what God promises it's not for the pleasure of promising but it's because he's able to accomplish what he promises but all that the things that God has promised let man want it or not he will accomplish everything that God has promised in his ministry let him know to that God will accomplish everything that God has promised in your life let men fight him as much as he was God will accomplish his promise for the Bible says he's faithful it's still another reason for us to lead for us to hope because God is faithful the faithfulness of God is another reason for us to have hope for us I know I know that he's faithful I know that he's faithful I know he was faithful towards Abraham he was faithful towards Sarah he was faithful towards Isaiah he was faithful towards Anna and he will also be faithful to me. I can sing he is faithful faithful my Jesus is faithful no matter what I live God is faithful say with me he's faithful he is faithful it's still another reason for you to hope for God is faithful Amen another reason for you to hope because God is good his goodness is a reason for us to hope his goodness is a reason for us to hope even a prophet begin to think of poison he begin to think of ending his life he says when I think of poison here's what I will say in my heart that will give me hope that the goodness of the Lord are never tired his compassion are not at their end yes God is good yes God is good bear with me God is good God is good he is good even more than infinite God is good God is good more than the UNICEF he is greater than the UNICEF he is greater than the organizations of his world and because of his goodness we can still leave and say God is good God is compassionate God is compassionate don't think that when you suffer that God is mocking don't think that when you cry that he does not see what is those parents who are those parents who hear the children cry and not care and do not seek to know why the child is crying God says us parents we are wicked even if parents you are wicked as evil as you are you can still give good thanks to your children how much more I am God God is good he is compassionate because of his goodness I can hope again because of his compassion I can hope again can you sail along with me that God is good the second aspect Christ and us the hope of glory the second aspect is regarding eternity we have hope according to eternity the apostle says in 1 Corinthians chapter 15 verse 19 he says if in this life that we hope in Christ we are the most miserable of men he said if only in this life that we hope in Christ we are the most miserable in this life we can have everything we wish to have homes we wish to have cars we wish to have children it's good that we do not forget everything that we can own will pass one day it will pass one day the homes will pass when you will pass you will not be buried with your home your cars someone else will drive it amen your private jet that you walk with it will stay that is why the bible says what is worth to win all this work but to lose his soul Christ in us the hope of glory that glory the greatest dimension of glory the apostle of glory la sommité de la gloire que nous attendons the ending of glory that we await it will never be as long as the earth but it will be in heaven when we will see him face to face when we will see him as he is and we will to stern ourselves but to worship him if only in this life I have homes I have cars I travel the world and after what is after what is after what is after alleluia philippians chapter 3 verse 18 philippians chapter 3 verse 18 l'apôtre dit il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix the apostle says there is many who walk as enemies of the cross I have spoken to you about it and I now speak to you in tears verse 19 their destiny is destruction their God is their stomach and their glory is in their shame their mind is set on earthly things so for them the only thing of the things of the earth so there is people who can fight who are anymore who are perishable they are perishable vanity 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 the only thing of the things of the earth and curiously the message of the things of the earth a envoyé l'église aujourd'hui on commence à prêcher que les choses de la terre même les musiciens chrétiens sont inspirés par rapport aux choses de la terre l'ère quantique ne tourne autour des choses de la terre et c'est pourquoi moi j'aime dire souvent il y a des chansons qui ne seront pas enlevées il y a des chansons chrétiennes mais il y a des chansons chrétiens qui seront du vrai il y a des chansons chrétiens Il était toujours le chant. Mais une chanson comme... Aujourd'hui, je mange des vegetables. J'ai, je ne sais pas. Je ne sais pas. Acclame-le, acclame-le, acclame-le. Banana. Un chant, un chant, un chant. Un chant. Such song. Il ne sera jamais enlevé. Il ne sera jamais enlevé. C'est pourquoi musiciens chrétiens. That is why gospel musicians. Sing as. One day. So one day your song may be found in heaven. Because truly. Avant d'être chanté sur la terre. Before singing a song on the earth. It has been sang in heaven. May God give us musicians. May God give us musicians. May God give us musicians. Through heaven. And do we sing the song on the earth. And sing it on the earth. Amen. Alleluia. Amen. It is only thing of the things of the earth. Beloved, the things of the earth will pass. The things of the earth will pass. Philippians 3 verse 20. Philippians chapter 3 verse 20. Mais nous. But us. Notre city. Our city. Is in heaven. Mais nous. But us. Notre city. Our city is in heaven. Where we are also waiting for the Lord Jesus Christ as Lord and Savior. Who will transform the body of our humiliation. In making it in resemblance in the body of glory. By the power that he has gained all things. Our city. Notre city. Our city is in heaven. Beloved, even when the preacher preaches. Even when we will go to heaven. We will still come back. On the earth. Yes. We will come back. But not to live. We will come back only for 1,000 years. And the earth will completely be destroyed. There will be a new heaven. And a new earth. That we call Jerusalem. It will no longer be this earth. And that city. It is a city made in gold. There is no other city as a world. That can even reach the level of that city. The kings of this world. In their foolishness. Some wanted to have guns in gold. Some got swords in gold. Some had crowns in gold and diamond and precious stones. But none of them had even built even a house in gold. But the heaven is prepared. Alleluia. Homes in gold. They will be able to get these rendezvous. Can you miss that appointment? Christ in us. The hope of glory. The sufferings of this world. In this world. Our sufferings will never end. You want to get a house. You get a house. You need to pay water. You need to pay electricity. The sufferings of this world will never end. But the Bible says. Voici les tabernacles. Here is the tabernacle. Les hommes avec Dieu. Of men with God. Il habitera avec eux. He will dwell with them. Il s'errore son peuple. He will be their people. Et Dieu lui-même sera avec eux. And God himself will be with them. Il essuiera toute l'arme de leurs yeux. He will wipe all tears from their eyes. La mort ne sera plus. Death will no longer be. Il n'y aura ni deuil. There won't be no death. Ni cris. No cries. Ni douleur. No pain. Car les premières choses seront. Oront disparu. For the primary things will disappear. Alleluia. Amen. C'est pourquoi. That is why. Dans la Bible. In the Bible. Il y a eu des gens à qui Dieu a promis. Des choses. There was things that God promised to people. Mais ils ont fini à dire à Dieu. But they ended up saying to God. Seigneur. Si tu me donnes gloire à Dieu. Lord if you give it to me glory to God. Si tu ne me donnes pas aussi gloire à Dieu. But if you also don't give it to me glory to God. C'est ça l'attitude d'un chrétien. That is the attitude of a Christian. Que ton cœur ne soit pas attaché. May your heart not be attached to the things of the earth. Tu peux empoisonner des gens pour le matériel. Tu peux empoisonner des gens pour le matériel. Tu peux tuer une personne pour avoir sa place. Tu peux quelqu'un pour avoir sa place. Tu peux dire des fausses. Tu peux dire des mensonges juste pour des gens. Tu peux dire des mensonges et des choses. Tu peux dire des mensonges et des choses. Tu peux faire nuire à Dieu la bien-ummer. Et après. Et après ce que c'est. Et après ce que c'est. Hebreu chapitre 11. Verset 9. C'est par la foi. Qu'il vient s'établir dans la terre promise comme sur une terre étrangère. Habitant sous détente. Ainsi qu'Isaac et Jacob. Les co-héritiers de la même promesse. Verset 10. Car ils attendaient la cité qui a des solides fondements. Celles dont Dieu est l'architecte et les constructeurs. Ils attendaient. La cité qui a des solides fondements. La cité qui a des solides fondements. Celles Dieu est l'architecte et les constructeurs. By which God is the designer and the only builder. Et dans le livre des Hébreux encore chapitre 11. Et dans le livre des Hébreux encore chapitre 11. Verset 13 dit. C'est par la foi qu'ils sont tous morts. It is by faith that they all pass. Sans avoir obtenu des choses et promises. Sans avoir obtenu des choses et promises. Mais ils les ont vus et salués des loins. Mais ils les ont vus et salués des loins. Reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyagés à ce que c'était. There were passengers on the earth. Car ce qui parle ainsi. For those who speak so much. Ils cherchent une partie. It shows that they're sick for. Seek for. Ils cherchent un pays. They seek for a country. S'ils avaient envie celle d'où étaient sorties. Ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais le verset 16 dit. Mais maintenant. Ils désirent une meilleure. Ils désirent une meilleure. C'est-à-dire une céleste. C'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé. Dieu a fait des promesses aux gens. So God promised things to people. Ils ont vu les promesses. Ils ont salué la promesse et de lui. Ils ont gagné la promesse. Ils ont gagné même si tu ne me donnes pas ça sur la terre. Don't give it to me. Même moi je ne sais qu'il y a des meilleurs. Mais je ne sais qu'il y a des meilleurs. Mais je ne sais qu'il y a des meilleurs. Là au ciel c'est qu'il y a des meilleurs. Here in heaven. Parce que le plaisir de ce monde. For the pleasures of the world. Is only for a short time. The dreams of this world will come to an end. J'ai toujours été choqué. I've always been shocked. Je vois des gens donner trop de l'importance. When I see people give much importance. A ce qui est matériel. To what is material. Même à leur corps physique. Even to their physical body. Même à leur travail. Even to their work. Mais ils négligent leur esprit. Mais ils négligent leur esprit. Ils négligent leur esprit. Ils négligent leur esprit. Ils négligent le work of God. Ils négligent le royaume de Dieu. Et ils négligent le kingdom of heaven. Alléluia. Amen. Christ in us. L'espérance de la gloire. The hope of glory. Cela veut dire qu'il y a une gloire pour toi. In this world. You can live 70 years. You can live 80 years. You can live 100 years old. 120. But you will pass. But if you have Christ in you. Even in your tomb. He will come and get you. Amen. j'aime un frère qui a chanté I love a brother who sang he says the hope of those who pass the hope of those who pass with the hoping of coming back to life so even when I pass I know that one day he will come get me in my tomb he will give me a body of glory he will give me new clothes he will give me a new body he will give me a new name the Lord says here in the house of my father there are many dwells if it was not I will tell you I will prepare a place and I will come for you so where I am you may also be that is the subject of our hope Christ in us the hope of glory say along with me Christ in us the hope of glory say again Christ in I the hope of glory acclame-le clap through the Lord can you clap for him can you clap you'll have a reason to clap for him because he dwells in you you can hope for glory because he's in you you can hope for your glory you can't finish your life in this room you can't finish your life in this room you can't finish your life in this room Christ in you l'espérance de la doigt Let us stand and pray Hallelujah Begin to pray Begin to pray Begin to pray